C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du RMT Alimentation Locale pour Réseaux Mixes Technologiques, donc dispositif financé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Trois objectifs au moins au RMT, il y en a plusieurs en France, c'est à la fois en effet produire de l'expertise collective avec les membres du RMT qui sont issus de la recherche, de la formation, du développement. C'est aussi là l'intérêt des RMT de mixer tous ces publics. C'est une deuxième mission de voir un peu justement à partir de l'expertise collective qui est produite, d'en tirer des contenus de formation, des outils pour l'action, des méthodes aussi pour les acteurs, en l'occurrence nous, de l'alimentation locale, chaînes alimentaires courtes de proximité. Et puis le RMT est là pour incuber des projets, pour valoriser des projets, donc c'est aussi dans ce cadre justement, ces webinaires sont aussi là pour vous faire connaître des travaux sur lesquels on va capitaliser mais qui ont leur vie propre et qu'on essaie justement également de mettre en valeur. Et puis notre RMT essaie aussi d'être force de proposition pour l'action publique, que ce soit au niveau national, européen ou local, évidemment en lien avec les PAT puisque c'est un sujet sur lequel on se croise beaucoup. Voilà, donc le RMT, il y a différents groupes de travail, je ne vais pas forcément tous les développer, je vous invite à aller sur notre site pour regarder justement l'ensemble des travaux. Et donc aujourd'hui, ce webinaire est organisé dans l'un des axes qui portent sur les exploitations, les filières dans une perspective de durabilité, de transition agroécologique qui est en lien avec souvent des enjeux de transformation à petite échelle ou en tout cas territorial, territorialisée. Et au sein de cet axe, donc en particulier, donc Juliette Pérez, à laquelle je vais laisser la main, à Nîmes en particulier, donc une réflexion autour des filières territorialisées, filières locales, filières de proximité, plusieurs appellations. On verra peut-être dans le cours du débat si c'est complètement la même chose en fonction de comment on les nomme. Mais en tout cas, un vrai sujet d'actualité, c'est aussi pour ça que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et il y aura toute une série de webinaires autour de ce thème et en particulier, donc aujourd'hui, on commence avec un point très important, à savoir le rôle des producteurs dans le développement de ces filières locales territorialisées. Juliette, je te passe la main ? Oui, bonjour. Donc, je suis Juliette Pérez, responsable développement de l'association FabLim. Je suis contente de voir autant d'inscrits à ce webinaire. Il faut savoir que dans le cadre de l'axe 1, on a ce gros filière qu'on a dynamisé, redynamisé il y a quelques temps et qui nous permet de croiser des expériences de plusieurs territoires, donc des projets de filières vraiment variés sur du végétal, de l'animal, etc., avec des degrés de complexité qui sont également très divers et des enjeux qui sont souvent communs, autour justement de la place des producteurs, des négociations entre producteurs et autres intermédiaires, autour également de l'organisation, du modèle économique, voire même on est allé jusqu'à relever pas mal de préoccupations autour de la logistique qui sont abordées dans un autre groupe du RMT, alimentation locale. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de vous présenter les résultats de trois projets ou de trois travaux qui ont été menés en lien avec ces sujets de la place des producteurs ou en tout cas de l'accompagnement des producteurs dans les négociations autour de la construction de filières locales. Dans un premier temps, on donnera la parole à Loric pour la présentation des résultats du projet Prima Medlinks, Prima donc un projet de coopération à l'échelle méditerranéenne. Dans un deuxième temps, on donnera la parole à Alice pour présenter les résultats de sa thèse sur les modes de coordination des producteurs qui sont porteurs de filières territorialisées. Et ensuite, on donnera la parole à Vivien, qui représente la chambre Bourgogne-Franche-Comté, pour présenter les résultats du casse-d'art Cécapiter, qui porte sur un état des lieux des filières territorialisées en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, comme vous voyez, c'est trois travaux à des échelles de travail différentes, mais qui concourent à une même analyse ou en tout cas une même attention portée à la place des producteurs. Et on va voir au travers de ces différentes interventions comment est-ce que les producteurs ont la parole, quelle est leur place et comment est-ce que parfois ça peut générer des questions, des tensions et les solutions opérationnelles ou en tout cas les solutions en termes d'animation qui peuvent être mises en place. Chaque intervention durera à peu près 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors on fera un tour des questions oralement une fois la présentation terminée. J'en profite pour vous dire qu'on est en train de faire un recensement dans le cadre de ce groupe filière du RMT de différents cas d'études, de projets de terrain et du coup sur quatre sujets qui nous importent beaucoup. C'est la question en fait des contrats, de la place des non-producteurs dans les projets de filière locale et également de la question de qui porte les investissements, qui porte les risques. Donc, une question très en lien avec le modèle économique. Et également une problématique autour de l'accompagnement. Donc, la fonction accompagnatrice, comment et jusqu'à quand. Donc, si vous souhaitez répondre parce que vous portez des projets de filière, n'hésitez pas. On vous met le copie-colle dans le chat, le lien et on aura plaisir à accueillir votre retour d'expérience. Je précise que toutes les données sont anonymisées in fine, donc il n'y aura pas de rupture de confidentialité. Et dernière chose, je veux dire qu'en fait, nous, dans le cadre du RMT, on mène un travail de recensement des appels à projets. Et en l'occurrence, on nous a fait un appel du pied il n'y a pas très longtemps de la part du programme POCTEFA porté par l'euro-région Pyrénées-Méditerranée. Et donc, ce programme lance un appel à projets dans lequel des projets de filière locale auraient leur place. Et donc, si vous ne connaissez pas ce programme, je vous mets également dans le chat le lien dans lequel vous pourrez le découvrir et le retrouver. Ça concerne tous les départements des Pyrénées, Nord-France et Sud-Espagne. Voilà. Laurique, je ne sais pas si tu es prêt. Voilà. Tu as la parole et tu peux partager ton écran. Oui, OK, ça marche. Merci. 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 Voilà. Est-ce que vous pouvez voir mon écran ? Oui, oui, c'est bon. Parfait. OK. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à Juliette et Yuna pour cette opportunité. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai aujourd'hui vous parlé du projet Medlinks et notamment du développement d'une plateforme digitale. Donc, je me présente. Je suis Laurie Colouette, ingénieur d'études en économie au SIAM IAM, donc Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. Et donc, je travaille sur ce projet avec mon collègue Paolo Prosperi, donc qui est anciennement chercheur également à l'IEAM. Et donc, nous faisons tous les deux parties de l'unité mixte de recherche Moïsa. Donc, voici le plan que je vais utiliser pour cette présentation. Donc, je vais introduire le projet Medlinks, ensuite parler du cas d'études français. Je vais aborder des éléments de méthodologie et ensuite, donc, vous présenter le contenu de la plateforme digitale. Donc, le projet Medlinks, c'est un projet de recherche internationale qui est conduit dans cinq pays méditerranéens, donc avec une dizaine de partenaires. Donc, le projet est présent en Italie, en Grèce, en Égypte, au Maroc et en France. Et en France, donc, il est financé par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, et donc piloté par l'IEAM. L'objectif du projet, c'est de fournir aux petits producteurs de fruits et légumes des solutions qui permettent d'améliorer leur rentabilité, leur durabilité et d'améliorer également l'équité au sein des filières fruits et légumes dans les pays méditerranéens. Donc, pour atteindre cet objectif, le projet se concentre sur trois axes. Donc, le premier, c'est l'adoption de certifications de durabilité et de qualité. Le second, c'est de fournir des modèles d'affaires optimisés. Et le troisième, qui fera l'objet de cette présentation aujourd'hui, donc, c'est de fournir une plateforme digitale qui aide à la prise de décision et qui facilite la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, dans ce projet, trois chaînes de valeurs sont étudiées. Les circuits courts, l'export et la restauration collective. Donc, maintenant, je vais vous présenter le cas d'études français. Donc, le territoire d'études, c'est la métropole de Montpellier. La chaîne de valeurs, c'est donc les fruits et légumes. Et donc, en France, on s'est exclusivement intéressé à la restauration collective. Les circuits courts et l'export ont été traités dans les autres pays. Et donc, les acteurs qu'on a ciblés, ce sont les agriculteurs, qu'ils soient regroupés en associations de producteurs ou non, les acheteurs publics et les institutions et organisations locales, telles que le marché d'intérêt national de Montpellier, la Chambre d'agriculture, AgriLocal, qui est une plateforme digitale dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, et d'autres acteurs comme le CIVAM, par exemple. Quelques chiffres pour présenter le contexte. La métropole de Montpellier, c'est 510 000 habitants et une demande en restauration collective de 16 000 repas par jour, ce qui est donc très conséquent. Au niveau national, la loi EGalim a été mise en vigueur en 2018, avec des objectifs de proposer 50 % de produits durables, dont 20 % de bio, dans la restauration collective. Et on remarque que la métropole de Montpellier a des engagements très forts pour une alimentation durable et de qualité, avec notamment un objectif de 100 % de produits locaux et ou biologiques d'ici à 2026, ce qui dépasse nettement les objectifs fixés par la loi EGalim, beaucoup d'efforts ont été effectués dans le travail de sourcing et d'allotissement. Le sourcing, c'est la capacité des acheteurs publics à connaître les agriculteurs présents sur leur territoire. Et l'allotissement, c'est la division de la demande publique. Donc, par exemple, il y a 20 ans à Montpellier, on avait un lot légumes, alors qu'aujourd'hui, la demande a été divisée en à peu près 130 lots, ce qui fait que maintenant, il y a un lot salade, un lot tomate, etc. Et ce qui permet d'ouvrir ce marché aux producteurs, alors que lorsqu'il n'y avait qu'un seul lot légumes, évidemment, seulement un grossiste pouvait répondre à ce marché. Et également, des efforts ont été faits dans la sensibilisation des écoliers, notamment avec un travail sur le gaspillage alimentaire. Donc, la méthodologie que nous avons mis en place pour le développement de la plateforme, c'est une méthodologie Living Lab. Donc, la méthodologie Living Lab, ça permet de mener une réflexion main dans la main avec les acteurs locaux grâce à l'organisation d'ateliers participatifs. Donc, les trois innovations du projet, donc les certifications, les modèles d'affaires et la plateforme digitale, ont été développées via l'organisation de quatre ateliers participatifs qui ont eu lieu entre janvier 2023 et janvier 2024. On a également eu recours à des questionnaires et à des entretiens. Et donc, les acteurs locaux qui ont participé au co-développement de ces solutions sont des producteurs, des membres du CIVAM, de la Chambre d'agriculture, des acheteurs publics de la ville de Montpellier et de la métropole de Montpellier, d'autres collègues chercheurs et des gestionnaires de la plateforme agri-locale. Notre méthodologie a été divisée en trois étapes avec une phase d'exploration dans laquelle on a cherché à connaître l'état actuel et définir un état futur idéal vers lequel orienter le développement des innovations. Ensuite, une phase d'expérimentation dans laquelle on a pu ajuster le contenu des innovations grâce au retour des acteurs impliqués. Et ensuite, une phase d'évaluation qui permet de mesurer l'impact potentiel des trois innovations que nous avons développées dans ce projet. Voici un peu le cheminement. Donc voilà, un travail préparatoire qui a amené à une certaine connaissance de l'état actuel qui a ensuite été confirmé par les participants du premier World Café. C'est le premier atelier participatif que nous avons organisé. Ensuite, on a cherché à développer une vision future. Ensuite, nous avons organisé deux ateliers de scénarios qui nous ont permis de développer ce qu'on a appelé des chemins d'innovation. Donc c'est des séries d'actions à entreprendre afin d'atteindre l'état futur idéal qu'on avait identifié avec les participants. Et ensuite, on a réalisé le deuxième World Café qui était le quatrième atelier participatif dans lequel on a finalisé le contenu des innovations et on a commencé le processus d'évaluation des impacts potentiels. Ensuite, maintenant, je vais vous parler du contenu de la plateforme digitale. Les objectifs vis-à-vis de la plateforme digitale, c'est d'explorer les défis et le potentiel des fonctionnalités digitales proposées dans la filière d'études. Et donc, de fournir une plateforme digitale qui aide à la fois à la prise de décision et également qui facilite la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, c'est une plateforme qui est en cours de développement par notre partenaire. Oui, tu es rentrée ou tu es… non ? Ah, ok, ok. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de faire votre micro ? Oui ? Ouais ? Non, j'essaie de mon côté de… C'est vignal. Désactiver le son. C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, c'est une plateforme qui est en cours de développement par notre partenaire technique Romagna Tech, basée en Italie, et donc qui sera opérationnelle à la fin de l'année, au moment auquel on fera fin le projet également. Donc, afin de positionner nos travaux sur la plateforme digitale, j'aimerais donc brièvement vous parler de trois plateformes qui existent déjà localement. Donc, Agrilocal, qui est aussi présent dans beaucoup de départements en France, Occitalim. Donc, ces deux plateformes permettent donc aux producteurs de consulter des offres de marché public et d'y répondre de manière simplifiée. Donc, elles permettent donc de mettre en relation les producteurs et donc les acheteurs publics. Et ensuite, il y a une troisième plateforme qui s'appelle Bocal, donc qui est totalement différente des deux premières et donc qui permet donc de communiquer sur des événements, sur des actualités locales et qui recense des points de vente en circuit court, des points de vente directs. Et donc, la plateforme développée dans le cadre du projet Medlinks se rapproche beaucoup d'Agrilocal et d'Occitalim, mais nous ne pensons pas qu'il soit très pertinent de créer une énième plateforme de ce type et c'est pour ça que dans le cas d'études français, la plateforme sera différente de la plateforme existant dans les autres pays. Donc, notre partenaire technique fera au mieux pour inclure les fonctionnalités que nous avons identifiées avec les acteurs locaux. Mais voilà, il est possible que la plateforme finale ne propose pas toutes les fonctionnalités dont je vais vous présenter. Quoi qu'il en soit, ces réflexions sont quand même utiles, d'une part pour nourrir les connaissances utiles pour le développement des plateformes dans les autres pays du projet, mais également, pour fournir des pistes d'amélioration aux plateformes déjà existantes dans la région et également pour fournir un exemple qui permet d'aider la création de plateformes dans des territoires qui en sont dépourvus. Donc, notre plateforme digitale repose sur cinq axes que je vais vous présenter. Donc, accessibilité, efficacité, durabilité, rencontre entre offres et demandes et du contenu pédagogique. Donc, pour la cible accessibilité, cela répond à deux barrières que nous avons identifiées lors de nos réflexions avec les acteurs locaux. Donc, la première, c'est, d'une manière générale, un manque de temps des producteurs à consacrer à ce genre d'outils et à de nouveaux outils. Et ensuite, une deuxième barrière qui est dans une moindre mesure, mais voilà, un manque de connaissances ou d'aise à utiliser des outils informatiques, digitaux. Donc, avant de parler de contenu à propos qu'on en parlait, voilà, il est important de noter que cette plateforme, pour qu'elle marche, il faut qu'elle ne soit pas chronophage. Donc, c'est-à-dire que la navigation soit intuitive et que les différents contenus soient très facilement accessibles pour s'assurer d'une utilisation facile, donc des tutoriels et un soutien peut être proposé aux producteurs pour les aider à manipuler ces outils. Et également, en parallèle, effectuer une campagne de communication ou de sensibilisation pour, d'une part, faire connaître la plateforme aux acteurs locaux, surtout aux producteurs, et d'autre part, donc, de sensibiliser les producteurs sur les atouts de ce type d'outils et donc des bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Donc, pour la cible efficacité, voici trois caractéristiques qui répondent à cet objectif. Donc, le premier, c'est un système de traçabilité qui utilise la technologie blockchain. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie, c'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moyen de stocker de l'information en ligne d'une manière qu'il soit impossible de modifier cette information à préco. Et cela, et cette information est également accessible à tous. Et donc, cela permet un gage de garantie. Et cela convient parfaitement à un système de traçabilité qui permet de garantir certaines informations sur les produits. Et donc, sur la plateforme, il sera disponible des fiches produits que les producteurs pourront remplir pour caractériser et identifier leurs produits. Donc, par exemple, en mentionnant la prise, certification, variété, origine, etc. Ensuite, un second outil dans l'optique d'améliorer l'efficacité des producteurs porte sur la mutualisation des ressources, notamment des équipements, mais également de la force de travail. Et ensuite, dernier point, le dernier point correspond à des outils d'organisation interne visés à être utilisés par des groupements ou associations de producteurs. Donc, des outils pratiques de communication, des chats de groupe, organiser des visios, avoir des calendriers partagés, des listes de tâches, des partages de fichiers, etc. Ensuite, sur le volet durabilité, cette plateforme pourra accueillir un outil d'optimisation des transports. Donc, pour limiter les émissions dues aux livraisons, donc avec un calculateur de tournée optimale, qui peut être utilisé soit par un producteur seul, soit par une association de producteurs. Et également, donc, la plateforme a vocation à faciliter l'adoption de meilleures pratiques, de pratiques plus durables, avec, donc, des guides qui seront accessibles, et également, donc, un forum d'échange, de pratiques et de connaissances entre acteurs locaux. Ensuite, donc, la cible rencontre entre l'offre et la demande, avec, donc, des éléments sur le réseautage, avec, donc, des rencontres en ligne entre acheteurs publics et chefs de cuisine, donc, qui permettent, donc, d'entretenir de manière plus simple le lien. Mais, bien sûr, on est dans un milieu où, un milieu assez humain, on aime bien les rencontres en présentiel, qui sont nécessaires, voilà, pour, rien que pour goûter les produits, par exemple. Et, donc, cette plateforme prévoit aussi, donc, de la promotion d'événements, donc, qui permettent aux producteurs de rencontrer les acheteurs publics et inversement. Ensuite, d'autres points qui permettent, donc, de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande, avec, donc, un mapping des producteurs locaux, donc, un recensement des producteurs locaux avec, voilà, des informations détaillées sur leur production. Et cela est destiné à aider, en fait, les acheteurs publics au processus de sourcing, donc, à les aider à voir quels sont les producteurs qui pourraient répondre aux offres qu'ils publient. On observe, pendant nos ateliers, on a observé que certains producteurs auraient pu, auraient volontiers répondu à certaines offres de marché public, sauf que ces marchés n'ont pas été orientés vers ces producteurs, car les acheteurs publics n'étaient tout simplement pas au courant de l'existence de ces producteurs. Et ensuite, une meilleure communication autour des marchés publics, car c'est un peu la même idée dans l'autre sens, où certains producteurs qui souhaitent répondre d'un certain marché public ne sont pas au courant de la publication des marchés publics. Donc, par exemple, ici, certains marchés publics paraissent, donc, dans le journal du Midi Libre, dans les annonces du journal, et, voilà, certains producteurs ne sont pas abonnés ou alors ne lisent pas ces annonces. Et, finalement, beaucoup de producteurs qui pourraient être intéressés passent à côté d'annonces, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise communication autour de ces offres. Et on cherche à rendre accessibles des logiciels de veille des offres, car les grossistes, actuellement, disposent de logiciels qui leur permettent d'avoir une notification une fois qu'un nouveau marché public est publié et d'être, donc, instantanément informés. Les producteurs et les associations de producteurs ne disposent pas de ce genre de logiciel, et donc, on va chercher à intégrer cela à la plateforme. Ensuite, la dernière cible porte sur les contenus pédagogiques. Donc, des modules vidéo seront disponibles sur la plateforme. Donc, par module vidéo, j'entends des vidéos d'environ 5 minutes. et donc, sur chacune des trois thématiques du projet, donc les certifications, les modèles d'affaires et les outils digitaux, voilà, de nombreuses vidéos seront disponibles avec, voilà, divisées en plusieurs chapitres. Et il sera également possible de, par exemple, de réaliser des petits QCM pour, en fait, s'auto-évaluer sur le contenu de ces modules vidéo. Et donc, comme contenu pédagogique, sera également présent, donc, des contenus pour apporter un support administratif ou technique. Donc, par exemple, sur comment répondre à un marché public, car ça, c'est une problématique très importante. Les petits producteurs sont impressionnés par les marchés publics. Ça demande un effort administratif important. Et si les acheteurs publics ne prennent pas la main et ne passent pas beaucoup de temps pour aider les producteurs à répondre au marché public, les producteurs n'y arrivent pas par eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà. Voici pour les contenus de cette plateforme. Je vous remercie pour votre attention. J'ai laissé mon adresse mail. Si vous êtes intéressé par suivre le développement de cette plateforme et par être informé une fois qu'elle sera développée. Et on organisera un événement pour pouvoir présenter vraiment la plateforme, pouvoir naviguer dessus. Donc, si vous souhaitez être dans la boucle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail afin que je vous ajoute au listing. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous laisse la parole pour vos questions. Merci, Laurique. Je ne sais pas si... N'hésitez pas à réagir. On va prendre quelques questions là maintenant. Et puis ensuite, on pourra avoir un débat un peu plus général. Mais voilà, je vois déjà... C'est une question aussi que je me posais. Quel périmètre géographique pour cette plateforme ? Au sens où... Est-ce que des agriculteurs du Nord, de la France, pourraient l'utiliser ? Voilà. Donc, en tout cas, des questions sur le périmètre géographique. Les fonctionnalités envisagées. Qu'est-ce qui va être effectivement mis en œuvre ? Alors ça, je ne sais pas si vous le savez tout de suite. Ça va peut-être dépendre aussi des compétences du prestataire. Mais ça peut être bien que tu reviennes un peu là-dessus. Et la visibilité sur l'adresse mail. Elle est là, l'adresse mail. Enfin, on pourra de toute façon la redonner, évidemment, avec tous les liens. Je vais mettre dans le chat. Oui, voilà. On va mettre dans le chat. Mais peut-être réaborder la question du périmètre parce qu'en effet, cette plateforme pourrait intéresser d'autres régions. On est ici sans doute à une rencontre, enfin en tout cas, avec le RMT fédère au niveau national. Donc voilà, c'est aussi la première question. Donc, merci Christelle pour cette question. sur le périmètre géographique. Donc, la plateforme, elle a été, l'idée du projet, c'est de faire des innovations qui sont sur mesure pour chaque cas d'étude. Donc, cette plateforme, on l'a imaginée en répondant à des problématiques de la métropole de Montpellier qui ont, pour moi, ça a des problématiques un peu particulières parce que c'est une grosse demande et en fait, il y a une seule cuisine centrale. et donc, pour nous, cette plateforme, voilà, a été adaptée pour ça. En soi, donc, comme j'ai pu le dire au début, nos travaux ont vocation à servir de guide, à apporter des éléments pour le développement de plateformes ailleurs en France. Mais, bon, la plateforme Medlinks, c'est plutôt pour la région de Montpellier. Nos résultats pourront être utilisés ailleurs. Au niveau de la modalité d'accès, donc, c'est prévu pour un accès libre. Maintenant, donc, on a des financements pour administrer la plateforme pendant quelques années. Une fois que ces financements seront terminés, il est possible qu'une participation soit demandée. On ne sait pas encore exactement, en fait, quel sera le modèle de gouvernance de cette plateforme une fois que les financements seront terminés. On essaie de chercher des acteurs qui pourront prendre la main ou essayer de vendre ce projet. mais cela, ça reste encore incertain pour le moment. Ensuite, alors, une question d'Étienne sur qu'est-ce qui va effectivement être mis en œuvre. En effet, pour l'instant, c'est difficile de le savoir. certains outils sont quand même plus compliqués que d'autres. Je pense notamment à l'outil d'optimisation des tournées. Cela peut être quelque chose d'assez lourd, qui va demander beaucoup de temps à notre prestataire. Donc, la priorité sera apportée sur d'autres outils et on verra si cela est possible. ce qui est certain, c'est que les contenus pédagogiques seront disponibles et tous les outils de communication interne pour les associations de producteurs. Ceux-là, ils sont pratiquement prêts déjà. pour ces deux outils-là, ils seront mis en œuvre. Ensuite, ce qu'il en est du dialogue avec les autres plateformes, on a des gestionnaires de agri-local qui ont participé aux discussions, aux réflexions. après, on n'a pas particulièrement de passerelles avec les autres plateformes. Mais, en effet, c'est quelque chose qui, selon moi, devrait être mis en place car, comme toi aussi, j'ai pu le prétiser. C'est possible le micro d'Isabelle. Merci beaucoup. Et donc, nos travaux ont vocation à être utilisés par les autres plateformes pour améliorer leur offre. une fois que on va pouvoir contacter ces plateformes-là pour leur présenter nos résultats, et ensuite, ce sera à eux de juger s'ils trouvent ça intéressant et s'ils souhaitent intégrer certaines fonctionnalités. Peut-être, on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Laurique, pour ce que vous préférez, en tout cas, même si, et je t'invite à regarder les questions et peut-être sur le site du RMT d'apporter les éléments de réponse aux questions qui n'auraient pas pu être, auxquelles il n'auraient pas pu répondre, mais peut-être, je ne sais pas, choisissons une dernière. Je n'avais pas vu, mais en fait, il y a eu beaucoup de questions. Oui, c'est pour ça que je fais. Je viens de le voir. Elles sont toutes intéressantes, c'est compliqué de choisir, mais oui, par exemple, Stéphanie, oui, je connais le logiciel Logiku et justement, c'est quelque chose d'un peu qui se rapproche de Logiku, mais qui permet donc, sur une association de producteurs, d'optimiser plusieurs types tournées et également faites du côté de l'offre ou de la demande où on observe que, par exemple, des lycées indépendants peuvent demander des produits, sauf qu'ils ne se coordonnent pas entre eux. Donc, on peut avoir trois lycées dans trois villages qui sont juste à poser, mais qui demandent une liaison le lundi, une autre le mardi, l'autre le mercredi et du coup, les producteurs ne refusent ces livraisons car finalement, ça ne vaut pas le coup de faire un à la fois, mais justement, avec une coordination entre acteurs et une optimisation de ces tournées, ça pourrait permettre de livrer ces trois lycées dans la même tournée et donc, du coup, les producteurs seraient intéressés car là, les volumes seraient plus importants et voilà, etc. Ok. Merci. Je t'invite à justement regarder les questions et puis peut-être à compléter les réponses dans un petit document qu'on mettra à la suite avec la vidéo du webinaire et je laisse introduire la deuxième, enfin, voilà, si on a du temps de 13 ans pour revenir sur certains points qui seront peut-être transversaux aux trois présentations. Oui, Alice, je crois que, j'ai vu Alice tout à l'heure. Oui, je suis là. Ah voilà, Alice, bienvenue. Donc, est-ce que tu peux nous, te présenter, dire peut-être ce que tu fais aujourd'hui et quand t'es déroulée ta thèse et après, voilà, on fera le même système, c'est-à-dire si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et puis on les prendra l'une après l'autre dans les dix minutes de questions qui suivront l'intervention d'Ali. Ok, super. Je ne sais pas si je suis en mode. c'est l'unique. Ça, ça marche. Oui, trop bien. Merci. Eh bien, ok, je m'appelle Alice et aujourd'hui, je suis agricultrice dans le Puy-de-Dôme et j'ai, avant cela, donc, réalisé une thèse en économie à Clermont-Ferrand au sein de l'UMR Territoire. C'est une thèse qui s'intéressait au mode de coordination mis en œuvre par des collectifs d'agriculteurs porteurs de filières territorialisées et dont l'idée aussi d'essayer de comprendre comment ces modes de coordination peuvent présenter un levier pour la transition agroécologique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous rapidement un peu situer le travail de thèse dans son ensemble et puis revenir sur certains éléments de résultats qui peuvent répondre un peu aux questionnements de ce webinaire, à savoir le rôle des producteurs dans les filières territorialisées et leur pouvoir de négociation. Donc, ma thèse, elle s'inscrit dans un contexte général au sein duquel l'agroécologie est présentée comme un horizon souhaitable et souhaité pour contrer les impasses des systèmes agricoles et alimentaires. Et la manière dont moi, j'ai abordé l'agroécologie, c'est une agroécologie multidimensionnelle, donc avec des dimensions agronomiques, mais aussi des dimensions socio-économiques et dont la mise en place nécessite la coordination d'une diversité d'acteurs. Malgré le fait que l'agroécologie soit plus ou moins clairement identifiée, il y a de différents, multiples verrous dits sociotechniques qui enfreignent la mise en œuvre et en vue de trouver des solutions pour déverrouiller ces verrous, il y a un intérêt qui est porté pour l'étude et la compréhension de nouvelles formes de coordination territoriale, comme le vieil pour la transition agroécologique. Et donc, dans le cadre de mon travail, je me suis tout particulièrement intéressée à des groupes d'agriculteurs qui créent et développent ensemble des filières territorialisées, comme donc nouvelles formes de coordination territoriale. Et pour cela, je me suis appuyée sur une approche en économie qui s'appelle l'approche d'économie des proximités qui est centrée sur l'étude, l'analyse des différentes interactions qui existent entre les acteurs, les modes de gouvernance qu'ils mettent en place et puis les ressources et institutions qu'ils créent collectivement. Par institution, j'entends toutes les règles, les outils formels qu'ils vont mettre en place pour s'organiser collectivement. Alors, donc, pour répondre à mes questionnements et quant à l'analyse des nouveaux modes de coordination mis en meuf par ces collectifs, je me suis appuyée sur un cadre analytique qui mobilise différents outils d'analyse des réseaux sociaux et tout particulièrement celui des réseaux complets, c'est un outil d'analyse qui va permettre de caractériser et d'identifier l'ensemble des relations qui existent entre acteurs au sein d'un groupe donné d'acteurs, donc en l'occurrence les filières territorialisées par exemple et l'étude et l'analyse de ces relations qui existent les étudient à travers les échanges de ressources qui existent entre ces acteurs notamment les échanges de conseils techniques, de matériel, l'échange de contacts sociaux ou encore de débouchés qui existent entre les acteurs des filières territorialisées mais je me suis aussi également intéressée aux relations d'interconnaissance préalables à la filière qu'ils avaient entre eux et puis les relations de confiance qui existaient entre les acteurs donc l'analyse de ces différents types de relations que ce soit des échanges de ressources des relations d'interconnaissance de confiance elles permettent après d'étudier donc des réseaux des rapports d'interdépendance entre les acteurs des rapports de force aussi et également d'identifier des positionnements significatifs de certains acteurs donc identifier des acteurs qui sont centraux dans ces réseaux et qui derrière se traduisent également ou s'interprètent à travers l'analyse de processus sociaux comme le contrôle social informel qui existe dans ces groupes ou des effets de solidarité etc. Et j'ai couplé donc ces analyses de réseaux à une analyse par la grille des proximités des proximités qui peuvent s'aborder enfin s'approcher par différents types il y a des proximités géographiques qui font référence donc à la distance kilométrique entre deux acteurs et puis des proximités organisées qui elles font référence au partage de valeurs de codes de références communes entre les différents acteurs membres de ces réseaux et donc l'idée dans la thèse c'était d'étudier les interactions à différentes échelles que ce soit une première échelle à l'échelle du système alimentaire territorialisé donc englobant la grande diversité d'acteurs qui en font partie puis d'étudier les interactions plus particulièrement entre les acteurs économiques des filières territorialisées ensuite les interactions encore plus particulièrement entre les agriculteurs donc au sein du groupe de paires agriculteurs des filières étudiées et puis les interactions à l'œuvre au sein des exploitations agricoles donc l'idée de regarder si ces interactions favorisent des changements de pratiques agroécologiques dans les fermes et donc pour étudier tout cela je me suis appuyée donc sur j'ai étudié auprès de quatre études pardon j'ai sélectionné cinq collectifs d'agriculteurs qui sont à l'initiative et qui ont créé des filières territorialisées en agriculture biologique c'était pour moi l'agriculture biologique c'était pour moi un premier gage d'écologisation des pratiques qu'ils mettraient en œuvre et tous localisés dans le puits de dôme ou ses alentours l'objectif de la sélection de ces collectifs c'était de donner à voir une diversité de modes de coordination sans néanmoins évidemment présenter à l'exhaustivité donc voilà ici vous voyez les cinq collectifs que j'ai pu étudier un collectif composé de trois éleveurs qui ont monté une laiterie artisanale à l'ensemble un collectif de neuf producteurs de cameline qui ont répondu à une demande d'un laboratoire de transformation d'huile de cameline biologique un collectif de huit producteurs de blé qui sont organisés avec un menier un boulanger du territoire pour monter une filière blé farine par biologique un collectif de 42 producteurs de légumes qui ont décidé de mutualiser une plateforme logistique pour distribuer leurs légumes sur le marché de Migros au Vergnat et un collectif national de 43 éleveurs transformateurs localisés aux quatre coins de la France qui ont chacun leur propre à télétransformation à la ferme mais qui mutualisent une marque commune et une diversité de services de ressources qui permettent de mener à bien cette transformation sur leur ferme donc j'ai mené c'était des enquêtes essentiellement basées sur des entretiens semi-directifs avec des questionnaires sociométriques qui est donc un outil méthodologique issu de l'analyse des réseaux sociaux j'ai également recueilli des données secondaires donc j'ai recueilli des statuts des règlements d'ordre intérieur des comptes rendus de réunions etc. et j'ai pu observer j'ai eu l'occasion d'observer 15 moments collectifs particulièrement au sein des collectifs Camine et Blé alors il y a eu tout un tas de résultats mais je vais aujourd'hui me concentrer sur les résultats qui concernent le rôle des producteurs dans la structuration des filières et leur pouvoir de négociation à commencer donc par les résultats qui émanent donc de l'étude des interactions entre acteurs économiques des filières territorialisées donc quand acteur économique j'entends les producteurs les transformateurs les distributeurs et les stratégies de gouvernance qu'ils mettent en place donc par stratégie de gouvernance j'entends les stratégies de création de distribution et sécurisation de la valeur donc les stratégies de différenciation de l'ordre de maîtrise des volumes les stratégies de répartition de la valeur ajoutée entre les maillons et les stratégies de pérennisation du projet filière donc premièrement j'ai pu identifier donc des interactions horizontales entre producteurs on a pu voir qu'ils mettaient en place des stratégies de gouvernance comme la gestion collective des volumes une définition collective des niveaux de qualité de leur production des seuils d'homogénéité de standardisation de leur production également des stratégies de fixation collective des prix et encore de pérennité de leur filière territorialisée alors ces stratégies mises en oeuvre par les producteurs elles sont assurées d'une part par les différents échanges de ressources entre les agriculteurs que ce soit des échanges de conseils techniques de données technico-économiques de matériel ou encore un contact social régulier on peut le voir sur le graphique de gauche chaque petit point est un producteur et on peut voir qu'ils sont reliés les liens entre les points entre les producteurs ce sont des ressources qu'ils échangent donc on peut voir que ces échanges de ressources sont plus fréquents dans des bulles entre guillemets de proximité donc on peut observer des échanges de ressources qui sont plus fréquents lorsque les producteurs partagent une proximité géographique entre eux ou lorsqu'ils partagent une proximité organisée notamment la bulle rouge qu'on peut voir sur le graphique de gauche ce sont des éleveurs du collectif légumes le collectif légumes est composé d'une large diversité de profils et on peut voir que du petit producteur du petit maraîcher sur 5000 mètres carrés à des éleveurs au vin qui cherchent à diversifier leur production et donc on peut voir que les échanges de ressources sont plus fréquents aussi entre producteurs d'un même profil tout ça pour dire qu'il y a d'une part des échanges de ressources entre les producteurs mais qu'il y a également aussi la mise en place d'outils formels pour assurer des stratégies notamment de création de valeur et donc ils vont mettre en place les producteurs vont mettre en place des fiches d'agréage donc ils vont définir le niveau de qualité recherché de leur production ils vont mettre en place des outils de planification collective pour assurer les volumes qu'ils injectent dans la filière ils vont écrire des recettes de yaourt pour assurer une homogénéité une standardisation de leurs produits donc encore mettre en place des protocoles d'expérimentation dans les parcelles pour assurer un certain rendement et donc un certain volume à injecter dans la filière et ce que je voulais aussi dire c'est qu'il y avait cette analyse réseau sexuel qui permet également d'identifier des positionnements significatifs de certains acteurs donc de certains producteurs qui identifient des rôles particuliers de certains producteurs on peut voir qu'il y en a qui sont centraux dans les réseaux d'échange de ressources mais il y a également on peut voir que ce rôle est aussi porté assez régulièrement par les salariés ou les accompagnateurs ou accompagnatrices de ces groupes qui vont jouer un rôle d'intermédiaire pour faire circuler ces ressources justement entre producteurs et un autre résultat qui émane de l'étude de ces positionnements significatifs des agriculteurs c'est qu'ils révèlent des rapports de force entre eux on peut voir dans le graphique du bas que les points donc les producteurs du graphique les plus gros ce sont ceux qui sont donc au centre qui sont centraux dans les réseaux d'échange de ressources ce qui leur confère un certain pouvoir informel qui se traduit derrière par le fait qu'ils vont apporter de plus gros volumes dans les filières territorialisées et qu'ils vont donc être bénéficiés plus largement économiquement notamment de ces initiatives alors au-delà des interactions entre producteurs on a pu également identifier des interactions verticales avec d'autres acteurs économiques donc des transformateurs des distributeurs il y a différentes configurations qui ont pu être étudiées une première configuration qui est en partenariat où les producteurs vont travailler main dans la main avec un transformateur un distributeur de manière donc très rapprochée où on voit que dans ce genre de configuration il y a une gestion collective des volumes c'est ensemble qu'ils vont décider les volumes injectés dans la filière qu'il y a une prise en compte des contraintes et des besoins respectifs des différents maillons et qu'ils vont co-fixer également les prix à travers une discussion sur les coûts de production de chaque maillon ce genre de gouvernance elle est assurée donc également par l'articulation d'échanges de diverses ressources notamment des données technico-économiques ou encore un contact régulier le fait de se voir régulièrement en réunion par exemple mais également par la mise en place d'outils formels comme un contrat pluriannuel ou des accords oraux entre producteurs transformateurs distributeurs et donc on peut voir dans ce genre de configuration que les rapports de force sont assez équilibrés du fait qu'ils co-construisent leur offre ensemble et qu'ils sont interdépendants des ressources des uns des autres pour mener à bien ce projet commun et donc à côté de cette configuration en partenariat il y a également des configurations en intégration verticale par les producteurs ce sont des configurations au sein desquelles les producteurs vont eux-mêmes prendre en charge les activités de transformation de conditionnement ou de distribution de leurs produits et on voit dans ce genre de configuration qu'il n'y a plus tant de liens directs entre les producteurs et les distributeurs comme on peut le voir dans le graphique sur cette slide mais que les échanges les quelques échanges de ressources qui existent sont centralisés auprès d'un ou plusieurs acteurs qui sont soit des salariés qui vont être en charge de la prise de commandes ou de la livraison des produits ce sont des producteurs qui prennent eux-mêmes ce rôle en charge mais que donc les seules en premières ressources échangées sont des ressources commerciales pour assurer la gestion des volumes notamment via des commandes de la part des distributeurs aux producteurs et que donc pour pallier à ce manque de cette absence plutôt de relations directes entre producteurs et distributeurs il y a la mise en place de diverses règles les outils formels qui prennent en fait la forme de signaux que les producteurs envoient aux distributeurs à travers un prix qu'ils ont fixé qui va attester la qualité de leurs produits ou à travers une charte qu'ils écrivent ou un label ou encore une réputation qu'ils veulent garder auprès des distributeurs et donc dans ce genre de configuration-là on peut voir que les rapports de force sont sécurisés pour les producteurs de par le grand nombre de distributeurs s'il y en a un qui sort de la filière ça ne met pas en péril les producteurs voilà donc ici j'ai conclu en disant que ces interactions entre acteurs économiques elles facilitent l'implication des producteurs dans la conception de l'offre et leur participation à l'élaboration des règles et donc j'avais quand même envie de revenir rapidement aussi sur ces éléments sur d'autres éléments de résultats de mon travail c'est le fait qu'on a pu voir que les producteurs sont largement impliqués dans la conception de l'offre et dans la création des règles et du coup j'avais envie de creuser ça encore un peu plus et de savoir comment de fait au sein de leur groupe de pères agriculteurs les agriculteurs étaient engagés ou participés à ces prises de décisions collectives et donc c'est pour ça que je me suis intéressée aux interactions qui existent juste entre eux et aux modalités d'auto-organisation qu'ils mettent en place donc pour assurer le pouvoir de décision l'engagement et la participation de chacun des producteurs et une fois de plus on peut voir que ces modalités d'auto-organisation elles s'appuient sur une articulation de relations de confiance entre les producteurs du fait d'une interconnaissance préalable entre eux mais qui sont renforcées ou compensées par des règles formelles plus ou moins engageantes et contraignantes en fonction des collectifs et donc voilà on peut voir différents types de fonctionnement il y a des collectifs au sein desquels tous les producteurs sont à chaque fois présents à toutes les réunions pour prendre des décisions tous ensemble et puis il y a des fonctionnements plus cloisonnés avec un conseil d'administration qui décide et oriente des groupes de travail qui sont mandatés des commissions et des commissions de plénières ou autres auxquelles il n'y a pas toujours tous les producteurs qui participent on peut voir aussi qu'il y a différentes modalités il y a des collectifs au sein desquels la participation des producteurs est volontaire d'autres au sein desquels la participation est obligatoire et qui derrière peut se répercuter par des sanctions si jamais la participation n'est pas respectée alors en pouvant aller jusqu'à l'exclusion possible du groupe et dans ces analyses-là j'ai également pu identifier des positionnements significatifs de certains agriculteurs j'ai pu identifier donc des agriculteurs meneurs fédérateurs de leur collectif mais également ce rôle pris en charge par les salariés les accompagnateurs les accompagnatrices comme on peut le voir sur le graphique de droite que les points centraux donc les plus gros dans les réseaux d'interprète de confiance entre producteurs au sein du collectif légumes on peut voir que les éléments centraux ce sont le président de l'association et les salariés du collectif et puis également on a pu identifier donc que la participation et l'engagement des agriculteurs est facilité lorsqu'ils partagent des proximités les agriculteurs qui se côtoient dans des groupes des groupements syndicaux dans des associations ont une plus grande facilité à travailler ensemble et donc vont plus facilement s'investir dans les espaces de décision mais également les membres qui sont localisés à proximité géographique du local de réunion ont plus tendance donc à aller à s'engager dans les espaces de décision et de participation voilà en tout cas donc ces interactions entre producteurs elles permettent à ces derniers d'être dotés d'un pouvoir plus ou moins fort donc de participation et de décision au sein des filières territorialisées voilà donc je finis sur un peu une analyse transversale parce que voilà ça c'était certains éléments de résultats de la thèse qui s'articulent évidemment à d'autres à d'autres éléments que j'ai pas pu présenter aujourd'hui mais l'idée c'est donc de dire que ce qu'on peut en retirer c'est que les modes de coordination mis en oeuvre par ces collectifs ils s'appuient donc d'une part sur des relations interpersonnelles et le partage de proximités géographiques et organisées qui va permettre l'accès à l'échange de ressources une confiance initiale et facile des rencontres face à face et des capacités à travailler ensemble et que ces relations interpersonnelles elles sont appuyées par la suite par aussi la création d'institutions formelles en vue donc que le collectif puisse être reconnu puisse s'aimer au-delà de ces relations interpersonnelles qui puisse également homogéniser sécuriser standardiser sa production et puis également pour atténuer les rapports de force dont s'entraînent les relations interpersonnelles qu'on a pu voir dans les exemples que j'ai pu donner et donc les points forts de ce type de mode de coordination c'est qu'il y a donc la création et la circulation de ressources spécifiques qui sont nécessaires à la transition agroécologique qui le permettent de façonner un environnement de confiance qui favorise aussi l'incitation au changement notamment pour les producteurs et que ces producteurs on a pu le voir ils sont au centre des processus de changement au centre des processus de décision également liés à ça et puis il y a des points de vigilance également c'est ces questions d'accessibilité la capacité la facilité à entrer dans ce type de groupe de collectif pour des producteurs qui par exemple ne partagent pas de proximité organisée ou géographique avec les autres à quel point est-ce que ces groupes là sont accessibles et c'est qu'il questionne également la capacité de renouvellement de ces groupes en cas de départ d'un des membres et puis un autre point de vigilance c'est les asymétries qu'on a pu observer de ces rapports de force qui sont analysés de manière ambivalente parce que les agriculteurs meneurs peuvent donner beaucoup d'énergie mais le jour où ils s'en vont ça peut mettre en péril le collectif en entier et puis on a pu également identifier un point de vigilance lié aux règles qu'ils mettent en place parce qu'elles sont contraignantes ou déterritorialisées elles peuvent entraver les principes agroécologiques et finalement on en parlait juste avant mais que dans ce genre de filière malgré le fait que l'offre elle soit co-construite et que les agriculteurs participent aux prises des décisions les prises de risques restent individuelles notamment en termes de qualité et de quantité pour les producteurs voilà j'ai fini ma présentation merci pour votre attention merci beaucoup Alice beaucoup de questions faites dans le chat déjà quelqu'un demandait si ta thèse était accessible et donc Cyrielle envoyait le lien Al depuis lequel l'a téléchargé une première question c'est quel est le statut juridique de ces gouvernances collectives et bien il y en a différents en fait c'était c'était un objet d'analyse mais que j'ai pas repris tout de suite mais il y a des associations et il y a des entreprises et puis il y a également des groupes sans statut donc qui au final n'ont pas dont la forme n'a pas été n'a pas pu s'apercuter sur le long terme le collectif blé en l'occurrence il a changé de format et son format actuel n'est pas celui que j'ai étudié donc voilà c'est différent mais sinon voilà donc le collectif légumes c'est une association le collectif camines c'est une association association quand je dis association c'est association loi 1902 et les laiteries ce sont des entreprises collectives j'ai un énorme trop de mémoire sur le nom je vais le prouver désolé j'ai un petit coup merci après il y avait une question qui disait est-ce que vous avez Carole donc Lambert a demandé est-ce que vous avez observé si ces dynamiques ont un effet d'entraînement vis-à-vis d'autres producteurs des territoires sur lesquels elles sont implantées ou au contraire est-ce que ça peut avoir tendance à renforcer des clivages notamment on parle de clivages bio non bio mais de façon non limitative et bien en fait les autres producteurs du territoire j'ai pu ils émanent dans l'analyse dans le cadre de l'analyse des interactions à l'échelle des systèmes alimentaires territorialisés au sein desquels on a vu que en l'occurrence j'ai étudié ces relations-là dans les trajectoires de création de ces collectifs sur quels acteurs est-ce que les collectifs s'appuient pour créer leur leur initiative de filière et donc on a pu voir à plusieurs reprises que c'est en prenant en compte les initiatives déjà existantes sur le territoire donc l'idée c'est de ne pas faire de concurrence à ce qui existe déjà et donc voilà l'idée c'est de ne pas créer de clivages ça c'est quand même revenu dans la plupart des collectifs c'était de bien faire attention à ce qui existait déjà sur le territoire ce que les autres producteurs mettaient déjà en place pour ne pas aller sur les plates-bandes des autres voilà mais donc ça c'est surtout dans un esprit de collaboration avec des producteurs du même profil c'est d'autres producteurs investis dans l'agriculture biologique qui vont également transformer leur production mais pour les producteurs conventionnels je ne dirais pas que ça crée des clivages parce que ah oui c'est ça que je veux dire c'est qu'en plus les producteurs de ces collectifs ont également besoin des grosses coopératives dans lesquelles ils vont continuer à écouler leur surplus donc il y avait aussi cette complémentarité entre les différents circuits de commercialisation qui favorisent également des relations de complémentarité et pas de concurrence entre ces différents acteurs dans le territoire Merci Il y a deux autres questions donc Florestan qui demande est-ce qu'il y a une implication des consommateurs citoyens et autres associations environnementales dans ces filières donc des acteurs qui n'ont pas le profil des opérateurs économiques habituels Ouais et ben dans les dans les cas d'études que moi j'ai pu étudier effectivement j'ai pas étudié le rôle des consommateurs aussi parce que c'est un peu un résultat aussi de ces études-là c'est que le fait de recréer des nouvelles filières ça distancie les producteurs des consommateurs parce qu'ils vont passer par d'autres maillons enfin que d'autres maillons sont intégrés dans la chaîne de valeur et que du coup il n'y a plus de lien direct avec avec les consommateurs entre producteurs et consommateurs et voilà donc le lien que moi j'ai pu observer le seul lien que j'ai pu observer c'est des animations dans les dans les magasins pour des dégustations assurer des dégustations faire un peu un acte des actes commerciaux quoi mais pas d'implication des consommateurs dans l'élaboration de l'offre dans les prises de décisions autour de de la gouvernance de la filière il y a deux questions qui peuvent se recroiser sur le lien entre ces dynamiques et les politiques locales est-ce que premièrement il y avait des liens avec les PAT ou d'autres politiques locales qui sont intervenues en soutien et s'il y avait un lien avec le PAT qu'est-ce qu'on pourrait donner comme recommandation en fait pour un PAT en général qui souhaiterait soutenir des projets économiques de ce type alors les PAT également ils sont ils ont pu être identifiés dans les récits de trajectoires de création de ces collectifs donc quand je demandais à ces collectifs comment ils avaient pu se créer sur quels acteurs quelles structures ils s'étaient appuyés c'est à ce moment-là que le PAT a pu être cité le PAT en l'occurrence dans le Pidome il y a le PAT du Grand Clermont Livre à Doix-Forest qui a été qui a pu être cité mais surtout pour des ressources de mise en relation de visibilisation de communication autour de de la filière mais que enfin c'était regretté de la part des producteurs dans certains collectifs du manque d'investissement au final quoi ils ne prenaient pas part à la filière dans le sens où les politiques publiques derrière enfin en tout cas les pouvoirs publics ne se positionnaient mais pas en tant que distributeurs en tant que consommateurs des productions donc voilà ça s'était regretté en tout cas par certains producteurs le fait qu'il y avait pas mal de visibilisation de communication autour des filières mais pas derrière qui ne se traduisait pas derrière par un soutien réel par une intégration à la filière en tant qu'acteur consommateur et donc pour une recommandation je dirais plutôt ça que les pouvoirs publics ils peuvent représenter enfin on l'a vu dans la présentation d'avant les cantines la restauration collective présenter une grande un grand débouché et qu'ils peuvent également donc participer à ces filières en tant qu'acteurs consommateurs voire même dans certaines filières qu'on a pu regarder avec Yuna être membre d'une structuration en cycle et du coup avoir des parts dans des projets de cycle ça j'en ai pas étudié moi-même mais c'est vrai que c'était une des évolutions possibles Merci Alice et Yuna je crois que j'avais omis ta question Yuna disait mais homogénéiser standardiser la production est-ce que c'est un enjeu dans les filières locales comment tu as dit ça Alice et tu as dit les interactions entre producteurs à cet enjeu d'homogénéisation c'est juste pour qu'il n'y ait pas de malentendus parce que je pense que c'est pas est-ce que les filières locales reproduisent l'homogénéisation et la standardisation des filières longues je ne suis pas complètement persuadée c'est juste pour qu'on se comprenne bien qu'il n'y ait pas de malentendus et notamment il y avait la question peut-être avec les systèmes de garantie participative peut-être avec une autre façon aussi de standardiser entre guillemets mais à voir il y a quand même dans plusieurs collectifs il y a eu le besoin justement de standardiser parce que des producteurs venaient avec des produits d'une qualité vraiment différente et ce qui mettait à mal le fait de la pérennité de la filière sachant que si c'était des carottes un peu pourries qui étaient distribuées au final ça remettait en question l'ensemble du collectif pour le distributeur concerné mais en tout cas il y a quand même eu ce besoin dans différents collectifs d'homogénéiser les produits mais je ne sais pas après je ne sais pas si c'est au même si c'est le même mot utilisé dans les filières longues et dans les filières mais en tout cas il y avait ce besoin identifié d'avoir des produits semblables pour pouvoir les commercialiser collectivement je ne sais pas si ça répond à la tête il y a une remarque en ce sens dans le chat qui dit finalement une certaine homogénéisation on ne parle pas de produits blanche neige la pomme brillante etc mais Stéphanie Barbier dit une certaine homogénéisation permet de placer plus facilement des produits fermiers auprès de la restauration collective notamment dont les convives peinent à apprécier des produits très typés voilà et ça j'ai pu l'observer dans le collectif national d'éleveurs transformateurs c'était que pour le coup ils jouent beaucoup sur cette homogénéité parce qu'ils commercialisent un produit qui se veut être similaire sur un territoire aussi large que la France et en tout cas pour eux c'était un signe de professionnalisation et donc également un atout pour entrer auprès des supermarchés etc c'était le fait qu'ils présentaient ça en tout cas comme un produit standardisé homogénisé et qu'ils mettaient sur le devant des vitrines des supermarchés des produits fermiers ce qui est selon eux assez rare oui alors du coup oui après tout l'art et la manière c'est de savoir jusqu'où on homogénéise est-ce qu'homogénéiser c'est standardiser et quels sont les standards en fait de cette production on va dire plus locale et encerclée quoi oui c'est important c'est de dire que ces standards ils sont codéfinis par les producteurs ce sont eux qui vont écrire les fiches d'agréage ce sont eux qui vont écrire les recettes etc ça c'est un travail de co-construction entre quoi c'est pas un acteur tiers qui vient leur imposer un seuil de standardisation très bien juste je voulais rappeler que j'ai mis pour ceux qui n'ont pas vu dans le chat une proposition de feuille d'émargement en ligne si vous souhaitez recevoir nos prochaines informations et les actes donc c'est-à-dire les powerpoints le replay de ce webinaire n'hésitez pas à renseigner votre adresse email on en fait un usage vraiment qu'interne pour on va dire les outils de diffusion du groupe filière du RMT voilà donc je vous remets dans le chat si vous l'avez raté puisque c'est plus haut au-dessus des questions et n'hésitez pas à vous renseigner voilà je propose qu'on passe à la dernière intervention et de la même façon si vous avez encore des questions pour Alice vous pouvez les poser dans le chat et Alice y répondra Vivien alors Alice est-ce que tu peux départager ton écran on va accueillir Vivien voilà Vivien Vivien je suis là je suis là ah voilà ça y est je vais te voir donc Vivien représente un projet cas d'art qui avait été porté par la chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle C-Capitaire mais j'en dis pas plus Vivien je te laisse te présenter sachant que tu viens d'une chambre départementale tu représentes la chambre régionale voilà et ensuite prendre la main pour la présentation que tu avais prévue sur vos travaux en Bourgogne-Franche-Comté oui alors je te remercie Juliette est-ce que déjà tout le monde voit le diapo c'est bien il est partagé ou pas moi je vois toujours le diapo d'Alice mais bon ok pardon je pensais alors mais moi je vois celui de Vivien par contre ok je peux arrêter le partage et recommencer peut-être ouais moi je vois toujours celui d'Alice aussi ok j'arrête c'est pas que j'ai trouvé ok et je recommence je suis désolée c'est bon et là c'est bon oui bon super donc bah oui me présenter rapidement donc Vivien Vivien Bourgeon moi je travaille à la Chambre d'agriculture du Jura et j'ai piloté un projet régional sur le 2021-2022 qui porte sur les filières territoriales et donc c'est ça que je propose de vous présenter aujourd'hui je vais essayer d'être clair et concil parce que l'après-midi est dense donc ce projet s'appelle C-Cafeter donc c'est un acronyme assez long pour capitaliser nos expériences pour consolider notre accompagnement des filières territoriales en Bourgogne-Franche-Comté donc le but c'était vraiment qu'on puisse savoir un peu mieux ce qui se passait sur notre territoire en matière de filières territoriales pour mieux les accompagner donc c'est un projet qui a duré deux ans et qui a été financé sur un fonds C-Casdar dans un appel à projet Arpida ce que je vous propose c'est vraiment de faire une présentation en trois temps d'abord une rapide présentation de ce qu'est ce projet C-Cafeter ensuite ce qu'on a pu voir des filières territoriales en Bourgogne-Franche-Comté et puis je terminerai par les principaux enseignements qu'on a tirés du projet pour l'accompagnement de filières territoriales donc sur le point 1 déjà vous parlez des origines du projet donc ce projet il naît au moment de la crise sanitaire Covid donc en 2020 et on fait trois constats à ce moment là d'abord que sur les captages d'eau potable classés prioritaires on a du mal à faire évoluer les pratiques avec les outils à notre disposition et que de plus en plus l'agence de l'eau elle va aller financer des projets de filières donc soit à bas niveau d'intrants soit bio en deuxième temps qu'on a l'agriculture de proximité qui se développe avec des projets alimentaires territoriaux et une volonté de plus en plus forte des particuliers mais aussi des collectivités territoriales de s'approvisionner en local et un troisième point qui est la crise sanitaire elle-même qui nous a démontré en fait un manque d'autonomie alimentaire de nos territoires et aussi une vulnérabilité du fonctionnement des filières de proximité qui existaient dans ces territoires et donc pour toutes ces raisons nous on a été amenés à être de plus en plus sollicités pour accompagner des filières agricoles territoriales et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas très bien le faire qu'on manquait de ressources qu'on manquait d'outils pour accompagner des filières que moi j'appelle de taille intermédiaire donc qui ne sont ni de la vente directe ni des filières nationales internationales mais bien tout ce qui est entre tout ça au milieu de ces deux extrêmes entre guillemets et donc on a souhaité monter en compétence sur ce point donc on a déposé un projet dont la finalité était de favoriser l'implication des agriculteurs dans des filières territoriales d'une part en améliorant nos connaissances de ces filières et de pourquoi les acteurs s'y engagent et d'autre part d'en tirer des outils à destination des conseillers qui sont amenés à accompagner ces filières et puis des formateurs en développement agricole et rural parce que la particularité de ce projet c'est que parmi les partenaires on avait le réseau des lycées agricoles de Bourgogne-Franche-Comté et deux CFPPA donc vous avez les partenaires juste en dessous vous avez aussi l'Institut Agro-Dijon pour la partie recherche le réseau des chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et le réseau des TUMAS qui eux représentaient plus la partie de développement quatre objectifs à ce projet d'abord recenser et caractériser ce qu'on avait sur notre territoire en termes de filière territoriale ensuite d'en sélectionner un certain nombre pour faire des études de cas et comprendre pourquoi ça réussit pourquoi ça échoue et de traduire tout ça dans des outils opérationnels qu'on voulait valoriser et diffuser largement donc c'est ce que je vais faire notamment aujourd'hui je précise parce que là je vais passer et commencer à vous présenter des résultats du projet que tout ce que je vais vous présenter est disponible sur une seule et même page internet dont je pourrais vous remettre le lien dans le tchat mais qui est aussi à la fin du diapo si le diapo vous est partagé donc les filières territoriales en Bourgogne-Franche-Comté d'abord il a fallu qu'on se mette d'accord sur la définition d'une filière territoriale parce que en fait c'est un objet qui n'est pas très comment dire bien défini d'un point de vue même recherche etc il y a des débats un peu sur les contours de ce qu'est une filière territoriale donc nous on s'est donné une définition on s'est dit qu'on s'intéressait à tout type de production c'est-à-dire alimentaire ou non alimentaire qu'on voulait regarder des filières développées et en cours de développement et on avait deux critères qui viennent qui sont pour nous les plus importants c'est que il faut qu'il y ait au moins 5 agriculteurs engagés dans la filière donc ce n'est pas une initiative individuelle c'est bien une initiative collective et qu'il y ait au moins un intermédiaire entre la production et la consommation pour bien qu'on parle de filière et pas de vente directe et on s'était mis des critères aussi de localisation sur la production dans la région et puis la distribution au moins en partie dans la région et une fois qu'on a passé un peu au crible notre territoire avec cette définition-là on a recensé dans un premier temps 55 filières qui pouvaient cocher ces différentes cases un peu plus tard on a complété et on est arrivé à 65 alors ce n'est pas forcément exhaustif tous les jours on en redécouvre et on pourrait mettre à jour la carte mais ce qu'on a voulu c'est représenter ces filières sur une carte pour montrer à tout le monde en fait la diversité de ce qui existe sur le territoire donc là vous voyez un point par filière sur la carte de Bourgogne-Franche-Comté la couleur des points c'est la famille de produits qui est concernée donc en bleu vous avez tout ce qui est autour du lait en jaune tout ce qui est autour des produits céréaliers etc. et surtout ce qui est très important selon moi sur cette carte c'est qu'en fait à chaque fois si vous cliquez sur un point apparaît une petite fiche d'identité donc je vous en ai mis un exemple à côté et cette fiche d'identité elle vous donne les grandes caractéristiques de la filière et où on a mis vraiment de l'énergie c'est de faire en sorte que cette fiche d'identité soit complétée pour chacun des points parce que moi je ne voulais absolument pas qu'on sorte une carte avec des tonnes de points et qu'en fait il n'y ait zéro info parce que j'en ai trop vu de la part de bureaux d'études et moi je voulais qu'on ait peut-être peu d'infos mais qu'on se donne l'exigence de les compléter donc sur ce panel de filières ce qu'on a fait c'est qu'on en a choisi 11 pour les étudier de manière détaillée je vous ai remis la liste ici on a voulu une représentation à la fois géographique d'en avoir un petit peu partout dans la région et à la fois une diversité de production donc on passe par une filière volaille-lapin avec une cuma du béton de chambre des lentilles de la viande des légumes de l'orge brassicole des oeufs on a essayé de balayer assez large et ces filières elles ont été étudies dans le détail par deux stagiaires qui sont venus faire leur mémoire de fin d'étude pendant six mois et qui au total ont réalisé plus de 70 entretiens donc un peu plus on va dire entre 6 et 7 entretiens par filière pour aborder les thématiques de l'histoire de la filière des relations entre les acteurs de la gouvernance etc et donc pour chacune de ces 11 filières leur travail a débouché sur une fiche en quatre pages donc là pareil je vous en mets un exemple ça c'est la fiche filière territorialisée des oeufs de l'entreprise Coqui qui fait des oeufs franc-comptois et donc vous trouvez en page 1 un rapide contexte avec la filière en bref en page 2 des schémas qu'on a standardisé pour chacune de nos filières donc en partie supérieure un schéma chronologique de la filière avec les étapes clés et les acteurs impliqués et en partie basse un schéma de filière où là on voit de l'amont vers l'aval les différents acteurs et les relations entre eux donc on a essayé de matérialiser les flux d'infos les flux de matière et les flux financiers entre ces différents acteurs ensuite vous avez les pages 3 et 4 de ces fiches où on traite plutôt de la gouvernance de l'accompagnement et enfin on a essayé d'évaluer les impacts et puis les enjeux et perspectives pour ces filières donc ces filières il y en a 11 toutes les fiches associées sont aussi à retrouver sur la page délivrable du projet C-Capital Encore un des éléments que je voulais mettre en avant dans les livrables c'est qu'il y a deux de ces filières pour lesquelles on a en plus réalisé une vidéo de témoignage où il y a des acteurs de la filière qui viennent expliquer pourquoi et comment ils se sont mis ensemble pour refaire une filière territoriale et c'est aussi des bons outils pédagogiques elles sont assez courtes elles peuvent être très bien passées dans des lycées agricoles par exemple parce qu'elles sont courtes et séquencées par des questions régulièrement au cours de la vidéo Et donc j'en viens à la troisième partie qui est les principaux enseignements qu'on a pu tirer pour l'accompagnement de ces filières Donc déjà vous dire un petit peu ce qu'on a vu comme élément d'analyse croisée des 11 études de cas Donc déjà la motivation des acteurs elle est avant tout économique Ensuite peuvent venir des enjeux de préservation de l'environnement voire de valorisation de l'économie locale mais avant tout il y a une motivation autour de la valorisation économique des produits de l'exploitation agricole Ensuite il faut savoir qu'il y a une phase d'émergence qui est toujours de plusieurs années entre l'idée de faire une filière et le moment où on a notre filière qui est bâtie et on a un approvisionnement régulier des débouchés Et en plus au cours de ces plusieurs années on peut avoir des échecs Il faut savoir aussi rebondir On a vu une imbrication entre les filières qu'on a appelées territoriales et les filières plus longues donc les filières nationales internationales parce qu'en fait les agriculteurs avaient généralement seulement une part de leur production qui était écoulée dans les filières territoriales et une autre part qui restait écoulée dans les filières plus classiques qu'ils avaient auparavant soit avec leur coopérative etc. Et donc il y a bien une imbrication entre les deux pour neuf filières sur onze qu'on a pu étudier Et quelque chose aussi qu'on a constaté c'est que les liens entre les dynamiques de filières territoriales et les projets alimentaires de territoire n'étaient pas si évidents c'est-à-dire que généralement les échelles auxquelles sont créées les filières territoriales sont un petit peu plus grandes que l'échelle communauté de communes et donc il n'y a pas toujours compatibilité des échelles pour que les PAT soient porteurs de dynamique de filière Sur ce qui est les contrats entre les producteurs avec les producteurs et du coup l'aval de la filière ils étaient plus ou moins formels selon les filières on allait de l'engagement sur dix ans avec exclusivité par exemple pour les œufs jusqu'à de simples accords verbaux donc c'est-à-dire pas de contrat pour certaines filières notamment en lien avec la restauration collective Dans ces filières le fonctionnement il est basé sur les relations directes notamment pour la régulation des volumes et des prix et pour le partage d'informations parce qu'en fait c'est généralement des groupes qui ne sont pas non plus très grands où les gens se connaissent bien et ce côté-là a un revers c'est qu'en fait il limite la formalisation d'un système de sanctions même si il peut y en avoir ça peut être des sanctions financières dans le cadre de déclassement des œufs baisse de montant de la plus-value pour la viande bovine etc voire jusqu'à la sortie de filière pour l'orge brassicole parce qu'ils ont eu par le passé un producteur qui avait triché sur la qualité de son orme et donc pour éviter que ça se reproduise ils se sont mis des règles parce qu'à l'époque ils n'en avaient pas et donc ils étaient un peu coincés quand le problème s'est produit sur l'impact de ces filières on a regardé sur l'économique il y avait création de valeur ajoutée dans 8 cas sur 11 soit avec de nouveaux produits soit une meilleure valorisation des produits existants ça améliore la rémunération des producteurs mais attention souvent les volumes concernés sont limités puisque c'est une part de la production de l'exploitation et donc même si ça améliore la rémunération sur ce volume-là si le volume est faible ça peut ne pas être significatif à l'échelle de l'exploitation agricole et puis maintien ou création d'emploi dans 7 filières sur 11 ensuite sur le plan environnemental on a vu que les systèmes en agriculture biologique étaient bien présents bien valorisés on a eu 38% de nos 55 filières recensées qui étaient des filières bio et enfin de manière générale un renforcement de la cohésion territoriale parce que davantage d'interconnaissances entre acteurs sur les difficultés on a des difficultés qui sont liées à certains produits donc là je ne vais rien vous apprendre mais quand on parle de viande il faut gérer les équilibres carcasses quand on parle de légumes généralement on nous demande une large gamme de légumes en faible quantité donc ce n'est pas toujours simple pour l'approvisionnement et puis on a eu des difficultés liées à la petite taille avec notamment un dimensionnement difficilement adaptable aux besoins c'est-à-dire que souvent quand il fallait créer un outil de transformation en gros il était plus gros qu'un outil de transpo à la ferme mais plus petit que des unités industrielles et finalement il y avait très peu de prestataires qui savaient conseiller et construire des outils de ce type-là une gouvernance qui est très dépendante de personnes personnalités je dirais même et qui est basée sur l'interconnaissance et l'informel et puis aussi un point clé c'est une difficile internalisation des coûts de transaction ça veut dire que généralement l'animation est faite par quelqu'un d'extérieur donc ça peut être soit un acteur public donc la collectivité avec un chargé de mission PAT ou autre chose ou carrément des structures qui sont dédiées à l'accompagnement agricole comme les chambres d'agriculture les réseaux bio pourquoi pas des civams etc et donc ça a un coût et généralement ce coût-là il est porté par de l'argent public mais l'idée c'est qu'à terme il faudrait quand même que la filière puisse s'autonomiser sur ce plan-là ça veut dire que si elle considère qu'elle a toujours besoin d'une animation il faut qu'à un moment elle arrive à inclure le coût de cette animation dans la vente de ses produits alors là je vais essayer d'être bref parce qu'en fait on a créé un guide méthodologique à destination des conseillers qui sont amenés à accompagner ce type de démarche donc ça peut être des conseillers comme je dis de chambres d'agriculture ou de tout autre réseau qui gravite dans l'agriculture mais aussi des conseillers qui travaillent dans les collectivités et qui peuvent être parfois un peu isolés sur ces questions-là donc vraiment c'est un guide qui est accessible en ligne dispo pour tout le monde où on essaie de découper l'accompagnement d'une dynamique de filière territoriale en sept étapes clés je précise bien que ce n'est pas une recette magique que c'est un recueil de facteurs de réussite et de questionnements à se poser donc ce que je peux vous faire c'est vous passer rapidement une slide par étape clé je ne vais pas tout vous détailler à chaque fois j'irai peut-être sur ce qui me semble le plus important à vous partager aujourd'hui mais sachez que si vous voulez creuser ça il y a la petite phase de question ensuite mais surtout vous pouvez télécharger le document en ligne donc sur l'étape 1 on l'a appelé être à l'écoute des acteurs et des territoires donc il y a vraiment un enjeu en fait un peu connaître son territoire s'appuyer sur les diagnostics qui ont déjà été réalisés éventuellement faire des entretiens des coûts de besoin pour voir s'il y a des gens qui ont des idées mais qui n'osent pas les avancer s'il y a des petites dynamiques qui sont en émergence pour pouvoir s'appuyer sur ces acteurs-là l'idée c'est bien de partir des acteurs moteurs parce que l'accompagnement ça ne doit pas conduire à faire à la place des acteurs on est bien là pour les accompagner et même si on a un financement à la clé c'est bien leur projet qui doit qui doit primer il faut partir des objectifs de ces porteurs-là y compris si leur objectif au départ est exclusivement économique alors que nous peut-être on a envie d'y glisser des objectifs plus environnementaux souvent ce qu'on voit c'est que quand on commence à améliorer le revenu sur une exploitation agricole vient naturellement la recherche d'amélioration sur le plan environnemental accepter le temps long ça c'est essentiel je vous ai dit plusieurs années pour passer de l'idée à la concrétisation et accepter les changements de trajectoire au cours du projet et je dirais même plus les abandons c'est-à-dire que parfois on arrive à la conclusion que le projet il faut l'arrêter et en fait c'est une réponse en soi c'est pas grave mais il faut savoir arrêter plutôt que de s'obstiner vers quelque chose qui n'est pas viable l'étape 2 c'est de mobiliser les acteurs et commencer à travailler un schéma prévisionnel de filière pour ça il faut s'appuyer sur des leaders j'ai mis si possible charismatique et rassembleur parce qu'en fait c'est vraiment important d'avoir des personnes qui puissent embarquer avec eux un groupe j'ai mis aussi de démarrer avec les motivés sans attendre que toutes les planètes s'alignent parce qu'on a aussi des projets où on attend que tous les acteurs soient bien représentés qu'il y ait bien tout l'équilibre possible et au final on ne commence jamais il faut commencer avec les motivés et petit à petit aller chercher les acteurs qui nous semblent manquer pour rassembler mais à partir d'une dynamique déjà engagée avec les plus motivés toujours sur cette étape 2 j'ai mis justement dans l'intégration petit à petit des acteurs d'essayer d'intégrer le plus tôt possible les acteurs de l'aval au projet ça c'est plus une note que je me mets en tant qu'agent en chambre d'agriculture parce que souvent on a accompagné des dynamiques agricoles donc des dynamiques côté production on imagine un projet le plus abouti du monde et à un moment donné une fois qu'on a notre super produit on essaie de le présenter aux acteurs de l'aval et en fait on est à côté de la plaque donc très important d'inclure le plus tôt possible les acteurs de l'aval dans les discussions parce qu'en fait ce sont des métiers et des attentes et des connaissances différentes qui méritent vraiment d'être intégrés le plus tôt possible au projet pour faire un produit qui soit vendable ensuite un moyen de travailler avec en fait tous ces acteurs là c'est de se mettre autour d'une table et d'essayer de faire le petit schéma de la filière qu'on imagine c'est un travail collectif qui peut vraiment resserrer les liens et permettre de partager les visions qu'ont les différents acteurs de la filière qu'on essaye de monter donc le schéma de filière c'est ce que je vous ai montré dans les fiches filières tout à l'heure on va de l'amont à l'aval et on essaye de matérialiser qui se place où et quelles sont les interactions entre chacun l'étape 3 c'est construire une gouvernance donc pour ça on essaye de faire l'inventaire des compétences qui sont nécessaires au projet quand je dis compétences c'est très large ça va de l'agronomie à la compétence commerciale juridique etc on essaye d'intégrer tous les acteurs de l'accompagnement ça c'est un point auquel je tiens parce qu'entre les acteurs qui accompagnent ces dynamiques parfois il y a concurrence il peut y avoir concurrence pour l'accès au financement etc et donc généralement il y a un petit peu de bataille alors qu'on gagne toujours à la complémentarité c'est à dire que dans les filières qu'on a pu étudier et qui fonctionnent qui ont abouti sur un projet viable généralement c'est jamais les chambres d'agriculture seules ou le réseau bio seuls qui ont accompagné à un moment donné il y a eu un accompagnement multiple et complémentaire encore sur la construction de la gouvernance il faut favoriser le partage des enjeux et la mise en place d'un esprit partenarial là ce que je conseille c'est que l'animateur puisse organiser des échanges et des réunions sur le terrain c'est à dire par exemple une visite de ferme ou une visite d'usine ou d'atelier de transformation ou pourquoi pas la visite d'un comment dire d'un rayon de GMS si le produit final est vendu en GMS parce que là ça va favoriser que les acteurs parlent de leur métier dans leur environnement et c'est beaucoup plus facile ensuite de créer comment dire de l'esprit partenarial que quand on est enfermé dans une salle de réunion sur le reste si puisqu'on a parlé tout à l'heure des SIC je voudrais vous mettre en avant le côté réfléchir au poids des différents collèges dans le cadre où on va aller sur une SIC il est vraiment pour moi très important de réfléchir quel poids on donne aux différents collèges pour savoir où est le centre de décision nous on a des exemples dans le secteur où on a des super SIC qui se sont montés mais c'est pas toujours facile de prendre les décisions je pense notamment à une SIC où les collectivités territoriales ont un grand pouvoir de décision donc au final selon les connaissances des élus ou leurs orientations politiques ça peut parfois bloquer le projet le point 4 c'est définir le positionnement du produit sur le marché pour ça le mieux c'est de s'intéresser déjà à un produit précis donc c'est pas de la viande bovine mais c'est des parties de la viande ou c'est pas les légumes en général mais c'est certains légumes et ensuite d'aller réaliser une étude de marché sur ce produit précis alors l'étude de marché son but c'est de savoir quel volume on va pouvoir commercialiser à quel prix et auprès de qui pour avoir une vraie stratégie de com si on a de l'argent on peut le faire faire à un organisme qui est spécialisé dans les études de marché si on a moins d'argent et qu'on veut se proter au terrain on peut aller faire directement des entretiens ciblés avec des professionnels voir des enquêtes qualitatives ou quantitatives auprès des consommateurs alors là ça peut être un super exercice pour un groupe de producteurs qui des fois a certaines idées d'aller se frotter aux clients finaux pour voir si le produit qu'ils imaginent est attendu par les clients j'ai remis quelque chose qui me semble important c'est qu'il faut vendre pour produire et pas l'inverse parce que souvent on produit quelque chose et ensuite on se demande comment le vendre il faut bien savoir ce qu'on est capable de vendre et ensuite on le produit comme ça on évite la surqualité et on évite la perte de valeur le point 5 vérifier la faisabilité technico-économique là c'est connaître ses coûts de revient c'est pas toujours évident et d'intégrer des pertes et des classements parce qu'il y en a toujours d'intégrer la valorisation des sous-produits si on peut d'intégrer le coût de l'animation il y a un certain nombre de choses à prendre en compte quand on veut faire cet exercice j'ai mis procédé par itération c'est à dire aussi on va étape par étape et peut-être que si on envisage d'investir dans un outil de transpo avant d'aller peut-être baisser sur un gros investissement peut-être tester dans un outil voisin où il resterait un petit peu de place de la prestation et si on voit que ça marche et qu'on augmente nos volumes alors d'accord pour investir sur un outil de transformation nouveau en propre mais voilà se tester avant d'aller sur des gros investissements quand c'est possible et être capable je l'ai dit tout à l'heure de mettre un terme au projet si l'étude technico-économique montre qu'il n'est pas viable 6 financer le projet réfléchir le modèle économique sans aide publique à terme et aussi pour le début du projet assurer l'autofinancement généralement quand on a des subventions qui sont accordées mais qui vont mettre un certain nombre de mois à être versés il est assez facile d'obtenir un prêt à la banque équivalent à la subvention qu'on est censé recevoir dans plusieurs mois et donc on peut avancer tout de suite et ne pas avoir besoin d'attendre et le dernier point c'était la sécurisation juridique de la filière un certain nombre de dynamiques qu'on a étudiées commencent en forme associative loi 1901 puis petit à petit se pose la question de passer sur une structure économique donc là si c'est le cas dans des projets que vous accompagnez bien se poser la question de est-ce que quand vous changez de forme juridique vous n'avez pas encore des engagements financiers avec la précédente structure pour ne pas la boucler trop tôt et puis aussi quand vous passez sur une structure économique bien se demander si elle doit ou non gérer le flux financier voilà si vous avez des outils de com des logos des marques etc il faut les sécuriser vous pouvez les déposer auprès de l'INPI si vous mettez en place des contrats là il y a deux choses importantes c'est la conformité avec la loi EGaline notamment entre les agriculteurs et le premier acheteur et puis aussi s'il y a une forme d'entente sur les prix ce qui n'est normalement pas autorisé parce que ça peut être requalifié en entente verticale et donc en cartel dans les contrats privilégiez des grilles indicatives de prix plutôt qu'un prix unique voilà donc tous ces éléments là ils sont à retrouver dans le document qui est téléchargeable en ligne moi je m'en arrête là et je suis dispo pour les questions et vous retrouverez aussi voilà les liens à la fin merci merci Vivian il y a quelques questions qui ressortent Youna posait la question si vous aviez des données sur les volumes des filières c'est quand tu as présenté la carte est-ce que moi j'ai des données ou est-ce qu'on les fait apparaître sur la petite fiche d'identité déjà est-ce qu'elles existent est-ce qu'elles sont disponibles on en a des données pour un certain nombre mais plutôt celles qu'on a étudiées en détail donc pour celles qu'on a étudiées en détail on a systématiquement des données de volume par contre pour celles qu'on a uniquement recensées je ne crois pas qu'on ait fait apparaître les volumes sur la fiche d'identité après une autre question qui revient c'est donc Yoann Coulon de la métropole de Montpellier demande ce que signifient des filières motivées par la préservation de l'environnement 4 sur 11 ça veut dire quoi ça veut dire qu'elles sont bio ça veut dire que les autres ne sont pas du tout préoccupés par l'environnement en fait ça veut dire quoi alors je ne sais pas à quel point il fait référence à un moment donné j'ai mentionné les motivations initiales et en fait ce n'est pas de dire que l'environnement n'est pas important mais ça veut dire que ce qui déclenche l'envie de faire une filière territoriale c'est bien pour mieux valoriser son produit en général et qu'il n'y a que 4 cas sur 11 où vraiment il y a une envie de préserver et l'environnement d'aller d'aller sur une filière territoriale c'était notamment pour valoriser des produits bio en zone de captage d'accord ok mais ça ne veut pas dire que les autres se fichent de l'environnement ça veut dire que ça ne fait pas partie des raisons de lancement de la filière et du coup il y a des questions qui reviennent sur l'histoire sur les liens entre la filière et les PAT ça fait un petit peu écho à ce qui a été demandé dans la précédente intervention c'est finalement on voit pas mal de PAT qui sont demandeurs de s'impliquer en soutien à des filières territoriales mais que du coup les opérateurs économiques alors pourquoi une question de vocabulaire de culture institutionnelle etc ne voit pas forcément l'intérêt de travailler avec les PAT ou alors juste pour une histoire de vente des produits en restauration collective donc est-ce que ça vous l'avez observé en Bourgogne-Franche-Comté et si on rejoint la question qui avait été posée précédemment est-ce qu'il y aurait des recommandations pour un meilleur dialogue entre PAT et acteurs économiques alors nous ce qu'on a vu c'est que les liens étaient faibles et rares parmi nos 55 filières et quand ils existaient c'était uniquement ce qui était dit c'est-à-dire pour l'approvisionnement de la restauration collective parce que c'est souvent comme ça que les collectivités commencent par aborder la question moi je pense qu'il y aurait là ça dépend des collectivités mais qu'il y aurait possibilité d'être plus ambitieux que ça c'est-à-dire que là moi j'ai beaucoup de PAT autour de moi qui passent du niveau 1 vers le niveau 2 et donc sur le niveau 2 quand même on est sur des pas de temps de 5 ans où normalement on a fait un niveau 1 donc on a une connaissance du territoire et je pense que c'est quand même le moment de mettre des projets éventuellement en inter-PAT aussi parce qu'il y a toujours une question d'échelle il faut avoir une échelle suffisamment grande pour faire ces projets-là et où on peut à l'échelle de plusieurs territoires se porter en déclencheur et en accompagnateur de projets de filières mais alors pour ça il faut que la collectivité qui porte le PAT en ait la volonté politique et puis on sait aussi que les PAT sont généralement assez peu dotés en termes de moyens financiers donc c'est pas toujours facile aussi pour eux de porter des choses conséquentes mais se placer en tant que comment dire mettre de l'huile dans les rouages en fait c'est-à-dire que normalement quand on a fait ces trois premières années de PAT on connaît un peu son territoire on connaît les territoires voisins ce qu'on a croisé avec les animateurs des territoires voisins et je pense que là on a observé des choses des gens qui méritent de se rencontrer des trous dans la raquette etc et je pense qu'il y a un rôle à jouer à ce niveau-là et peut-être de flécher quelques moyens du PAT niveau 2 vers le lancement d'une filière ou deux filières qui sont pertinentes pour le territoire et en s'affranchissant de la question de réfléchir tout le temps par la restoco parce qu'en fait la restoco c'est intéressant mais ça reste aussi limité en termes de volume et donc parfois c'est des filières qui ne sont pas forcément intéressées parce qu'elles ne sont pas structurées pour il y avait un témoignage de Johan Coulon de la métropole de Montpellier qui disait que finalement la limite de l'implication des PAT dans des projets économiques avec des filières territorialisées c'est qu'elles ne sont pas forcément compétentes en dehors du lien à la restauration collectif et donc pas compétentes pour les accompagner financièrement et donc Johan faisait référence du coup au fait que c'est la région qui a cette prérogative du développement économique et donc dans ce dans cette répartition des compétences les EPCI n'y vont pas forcément il a complètement raison et c'est un souci c'est-à-dire que oui on fait des projets alimentaires territoriaux à l'échelle des collectivités qui sont donc on va dire plutôt intercommunales voire regroupement d'intercommunalités et par ailleurs il n'y a pas la compétence associée et notamment pas la compétence économique donc on ne peut pas effectivement faire de gros investissements par contre moi je trouverais qu'il y a un intérêt à essayer de coupler c'est pas valable partout mais nous on se retrouve sur les mêmes territoires par exemple à avoir des projets portés dans le cadre du projet alimentaire de territoire et par ailleurs des enveloppes de compensation collective agricole à mettre en oeuvre suite à artificialisation urbanisation de surface un lotissement une extension de zone économique etc. et donc ces crédits-là de compensation pourraient venir abonder un travail qui est fait au niveau du projet alimentaire de territoire et venir vraiment démultiplier les moyens peut-être qu'en réfléchissant habilement on peut-être coupler ces deux choses là et après donc du coup Christelle Boivin de la DRAF Auvergne-Renal demande si des références ou des guides existent pour lever les difficultés qui avaient été évoquées donc équilibre carcasse à pro légumes avec des mots de modèle économique éprouvés est-ce que vous aviez prévu ça dans votre boîte à outils de ces cafetères ou est-ce qu'il y a des références à ta connaissance qui existent non j'ai pas de boîte à outils qui explique comment s'y prendre et j'en ai pas connaissance mais en même temps c'est pas mon cœur de métier donc ça existe peut-être mais moi je le connais pas et on l'a pas fait dans ces cafetères nous ce que je peux dire c'est simplement ce qu'on a observé c'est que les deux cas concernés sur la viande bovine notamment pour lesquels en fait il y a une partie qui part en restoco donc généralement c'est les bas morceaux qui partent en restoco et bien il y avait des partenariats avec des GMS locales pour écouler les bons morceaux et alors dans un cas c'était une enseigne dans l'autre comme comme c'était une autre enseigne donc il n'y a pas d'enseigne GMS avec laquelle est plus facile de travailler c'est du cas par cas en local mais l'équilibre carcasse était géré comme ça dans les deux projets qu'on a étudiés en équilibre entre d'une partie des morceaux en restoco et l'autre dans une GMS en local et des projets autour de faire du steak haché pour pouvoir passer plus d'animaux sans avoir à gérer trop cet équilibre carcasse et juste là je rebondis je fais je témoigne de ce que dit Elodie de Mandonard dans dans le Puy-Dôme elle dit côté bio 63 nous venons de déposer conjointement le PAT avec le PAT clairement auvergne et le PAT libre à doigts une réponse à un appel à projet national pour développer une filière fin bio-locale à destination de l'arrestoco Elodie disait les PAT peuvent être acteurs et éventuellement co-financeurs pour impulser ce type de projet donc finalement le PAT c'est pas seulement la collectivité qui achète des produits celui de l'arrestoco en effet ils peuvent être également en soutien à des projets de structuration de filières dans le cadre d'appels à projet et souvent même c'est demandé en fait le lien le lien à la collectivité comment la collectivité reconnaît ce collectif porteur ou en tout cas cette dynamique là dans le schéma ou en tout cas dans le maillage qu'il y a au niveau local et ça ça peut être en effet un atout dans les appels à projet je trouve que c'est un bon exemple pour le coup il y a beaucoup de questions Yuna a posé la question de savoir si finalement est-ce que la démarche que vous proposez n'est pas celle des coopératives en filières longues ou ce qu'elles devraient faire et non pas fait oui je vais peut-être compléter c'est un petit peu pour vous c'est à dire que en fait on a une démarche très organisée et je me dis est-ce que finalement on n'accompagnerait pas de la même façon une coopérative qui veut exporter ou faire des filières longues c'est à dire de savoir ce qu'on va vendre avant de produire enfin bref tout ce que vous avez présenté de manière très organisée et du coup ça pose la question est-ce que finalement filières locales c'est on relocalise des filières longues mais on s'y prend de la même façon pour les construire avec les mêmes outils finalement et l'accompagnement en fait c'est presque le même qu'on pourrait avoir sur d'autres types de filières donc c'est de manière un peu provocante mais c'est aussi pour que nous on réfléchisse à est-ce que ça pose aussi des questions nouvelles sur l'accompagnement j'ai entendu quand même que l'écoute et tout peut-être en filière longue on écoute moins et on sait avant d'agir mais c'est aussi une question que je pose à l'ensemble des gens qui sont autour de l'écran c'est de savoir est-ce qu'une spécificité des filières comme de l'accompagnement se joue ou pas en fait mais c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a une approche qui est un petit peu différente dans le sens où les filières nationales internationales vont conquérir des marchés coûte que coûte il faut que ce soit voilà elles cherchent aussi à écouler une production et à faire de l'argent avec ça si on est sur une relocalisation on va essayer de répondre à un besoin du territoire c'est peut-être là que l'approche est un petit peu différente par contre où il y a une approche qui est similaire à mon sens c'est que oui moi je crois que relocaliser l'alimentation ce n'est pas seulement de la vente directe ça sera des filières longues mais ancrées dans un territoire et que ce sera en fait garder la valeur ajoutée de ces filières dans les territoires voilà parce que moi je ne pense pas que tous les producteurs veulent faire de la vente directe ou passer des heures d'innombrables heures à faire les marchés etc et je ne pense pas qu'aujourd'hui les gens soient prêts à uniquement s'approvisionner en direct auprès de producteurs ce qui veut dire qu'il va bien falloir à un moment donné qu'on trouve un compromis qu'on aille massifier un petit peu de production et trouver des outils donc de transformation intermédiaire et aussi des outils de distribution donc ça peut être des magasins plus locaux que des GMS mais en tout cas je crois qu'on ne se passera pas de ces maillons là par contre l'intérêt c'est de se dire comment on fait pour qu'ils restent dans notre territoire et comment on fait pour qu'ils soient à une échelle peut-être plus conviviale que c'est le cas aujourd'hui mais moi je pense que oui il faudra des filières en fait une filière territoriale c'est quoi ? C'est une filière longue ancrée dans un territoire donc c'est comme ça que je vois et c'est là qu'il faut trouver le subtil équilibre mais ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure sur homogénéisation standardisation des produits bah oui à un moment donné quand on veut massifier mais c'est le bon équilibre c'est entre aucune homogénéisation aucune standardisation et la standardisation homogénéisation à outrance à un moment donné c'est quoi le bon équilibre et je trouve qu'à chaque fois qu'on est dans ces filières se pose la question de c'est quoi le bon équilibre en fait C'est un débat là pour le coup Oui enfin c'est une vraie question enfin peut-être on va puisqu'il est déjà 16h donc pour pas pour pas priver les gens des débats qu'on pourrait continuer à avoir enfin en tout cas on a un peu débordé mais c'est vrai que c'est une vraie question on va continuer à l'aborder notamment dans un prochain webinaire on verra aussi le rôle des citoyens des consommateurs enfin et donc qui sont dont on a peu parlé en fait c'est à dire que finalement on a construit une filière un peu sans eux même Alice nous a dit mais c'est aussi un résultat donc on verra peut-être avec d'autres éclairages mais en effet en tout cas sans retomber c'est pas l'idée de faire que de la vente directe mais sans doute qu'il y a plusieurs types de filières locales aussi qui se jouent donc c'est aussi et c'est aussi leur intérêt justement de la diversité qu'on va pouvoir explorer au fur et à mesure de nos échanges Moi je pense que ce qui serait super intéressant c'est que pour orienter ces filières à l'échelle des territoires il faut refaire de la démocratie alimentaire c'est-à-dire partir des besoins des territoires et en demandant en fait aux gens ce qu'ils souhaitent manger et à quelles conditions ils aimeraient que ce soit produit enfin dans quelles conditions et ensuite organiser des filières qui peuvent être des filières avec plusieurs maillons intermédiaires qui répondent à ces besoins alors là on est sur quelque chose voilà auquel moi j'aspire mais qui n'est pas encore tout de suite ce qui se passe et qui est difficile à mettre en oeuvre compte tenu de la versatilité de répondre à un enjeu à un questionnaire aujourd'hui et peut-être pas la même chose demain pour des producteurs qui ont une planification de la production organisée sur au minimum une année c'est toujours compliqué peut-être on peut prendre une dernière question pour Vivien c'est Carole Lambert qui pose la question sur les outils de transformation de taille intermédiaire qu'on trouve peu quelles solutions vous avez mises en oeuvre en Bourgogne-Franche-Comté est-ce que vous avez des exemples ? excuse-moi tu peux me redire des exemples on parlait de ces outils de transformation de taille intermédiaire qui sont souvent manquants est-ce que vous en avez recensé dans les filières que vous avez accompagnées ou recensées et est-ce que en gros tu peux donner des exemples d'outils et des enjeux associés à ces outils oui par exemple sur la filière volaille et lapin en Cuma c'est une Cuma qui est un peu particulière c'est une Cuma d'un outil de transformation et donc là typiquement ils ont fait un abattoir de volaille en Cuma donc c'est quelque chose d'une taille modeste mais qui répond aux besoins en fait des 8 exploitations agricoles qui se sont rassemblées donc là typiquement on est sur un outil pour moi de taille intermédiaire où on sort de la tuerie à la ferme de chacun dans son coin on n'est pas sur l'immense abattoir industriel mais on est sur un abattoir quand même voilà qui rassemble plusieurs exploitations agricoles voilà qui répond aux besoins d'un territoire précis autre exemple sur le grand Autunois-Morvan donc secteur d'Autun en Saône-et-Loire ils avaient un abattoir qui était en voie de disparaître et ils ont monté un projet de filière pour préserver cet abattoir et ils ont réussi donc en fait oui cet outil aurait pu devenir manquant et ils ont réussi à le sauver on a les mêmes soucis sur l'once-le-Saunier voilà donc ça c'est des outils qui me semblent de taille intermédiaire et important à préserver en particulier à Autun ils avaient un des rares abattoirs école de France c'est-à-dire où tous les postes sont doublés et ils ont réussi à préserver cet abattoir-là quel autre exemple j'ai ? ben oui la filière légumes sur l'once-le-Saunier finalement ils ont ils ont réinstallé une légumerie ils ont enfin ils ont construit une légumerie à côté de de la cuisine centrale pour pouvoir traiter eux-mêmes les légumes donc il y a 200 tonnes qui passent aujourd'hui dans cette légumerie ça c'est quelque chose qui a moins de 10 ans donc on a quand même des outils qui ont soit été préservés soit créés dans les filières qu'on a pu étudier pour relocaliser de l'alimentation sur des territoires merci beaucoup du coup on va en rester là pour les questions leur tourne je vais vous rappeler encore une fois qu'il y a une feuille d'émargement si vous voulez garder le contact je vous la remets une dernière fois dans le dans le chat je vais laisser la parole à ma collègue pour clôturer ce webinaire dans la mesure où de mon côté j'ai une petite urgence à gérer pour une candidature intérêt que l'on dépose là dans très peu de temps voilà donc je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire on garde votre contact précieusement et on ne manquera pas de vous envoyer à la fois les diaporamas le replay et l'invitation au prochain qu'on organisera la rentrée Merci à tous en tout cas pour votre participation vraiment nombreuse et puis on va essayer justement de continuer tant que c'est chaud tant que ça bouge parce qu'on voit que ça bouge beaucoup dans les territoires autour de ces questions donc d'explorer différentes dimensions de ces filières locales dans leur diversité et on vous fera aussi les liens parce qu'il y a des choses qui ont été pointées vers la logistique vers la transfo on a d'autres groupes de travail dans le RMT qui peuvent avoir des ressources pour vous donc dans le petit compte rendu on mettra aussi ces liens puisque notamment il y a un postdoc sur la transformation en petite échelle pour savoir ce que c'est les outils les innovations autour de ça notamment mais il y a aussi évidemment un groupe sur la logistique donc voilà donc faire des liens c'est aussi notre fonction au sein du RMT je remercie Pauline de Fablim aussi pour l'appui à l'organisation de ces webinaires et puis on vous dit à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous